Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui des nouveautés, des grosses nouveautés Apple iOS 18 qui arrive bientôt sur nos iPhones iOS 17.4.1, seconde version qui est arrivée pour corriger de grosses failles de sécurité On va parler de la Worldwide Developer Conference qui aura lieu à partir du 10 juin jusqu'au 14 juin Apple a annoncé les dates, l'arrivée d'iOS 18 avec toutes ses nouveautés, le W entrelacé On voit que le logo est aux couleurs de Siri, on va certainement parler d'iOS 18 avec de l'intelligence artificielle Mais attention apparemment, grosse news dans cette vidéo puisque iOS 18 ne sera certainement pas équipée de l'intelligence artificielle ferrée qu'avait prévu Apple puisque pas mal de rumeurs disent en ce moment que Apple se rapprocherait de Google et verrait un petit Gemini Pro certainement intégré dans Siri Dites-moi si en commentaire vous avez eu ces informations Apple se rapprocherait de Google pour pouvoir intégrer Gemini donc l'intelligence artificielle de Google dans nos iPhones Ça veut dire qu'Apple a pris pas mal de retard sur iOS 18 et le développement de l'intelligence artificielle Alors comment Apple va intégrer Gemini dans éventuellement Siri ou autre ? Et bien ça c'est la grande question que tout le monde se pose Est-ce qu'on aura réellement une intégration complète d'intelligence artificielle à la Apple ? On verra, d'ailleurs pensez bien à vous abonner à la chaîne qui parle des dernières news iOS, iPhone, Apple, iPad, Mac On est là pour voir ensemble les dernières avancées sur iOS D'ailleurs merci à tous pour vos derniers commentaires sous la dernière vidéo Pourquoi Apple vient de sortir une toute nouvelle version iOS 17.4.1 ? Bien tout simplement on n'avait pas du tout l'information C'était tout simplement pour combler deux failles de sécurité ultra urgentes Que comportait iOS 17.4.1 première version En revenant à cette première version Attention là aussi super news Avez-vous entendu que l'iPhone 12 L'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max Équipé à l'origine de la recharge Qi Et bien grâce à la première mise à jour Je dis bien la première iOS 17.4.1 On n'avait pas vu ça dans les notes d'Apple Ça vient tout juste de monter via les différentes news de Mac Forever Donc on a iOS 17.4.1 dans les nouveautés Qui a rendu l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max Compatible à la recharge Qi 2 Ce qui veut dire qu'au lieu de recharger à 7,5 W d'origine Et bien avec cette mise à jour iOS 17.4.1 Tous les iPhone 12 compatibles à la recharge Qi Vont pouvoir maintenant avec un chargeur compatible 15 W Vous allez pouvoir recharger votre iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max Avec la possibilité de recharger deux fois plus rapidement Votre iPhone 12 Ça c'est la super bonne nouvelle de cette toute nouvelle version iOS 17.4.1 Dites-moi si vous étiez au courant en commentaire de cette fonctionnalité Qui est apparue sous iOS 17.4.1 Je dis bien première génération J'ai vu lors de ma dernière vidéo Certaines personnes qui avaient re-rencontré des problèmes de batterie avec leur iPhone 14 Avec leur iPhone 15 Est-ce que vous êtes dans ce cas-là avec cette toute nouvelle version iOS 17.4 Et puis dernière nouvelle, dernière news Et bien normalement les iPads Pro, les iPads Air Qui devaient donc sortir le 26 mars Apparemment Bloomberg avait dit qu'ils sortiraient au mois d'avril Et bien ça a encore reporté Ces iPads sortiraient normalement dans le mois de mai iOS 17.5 arriverait peut-être demain Voilà pourquoi donc si vous voulez rien rater sur les nouveautés Pensez bien à vous abonner A partager cette vidéo Et puis comme d'habitude un petit pouce en l'air Ça fait toujours plaisir puis ça encourage la chaîne Les iPads Air, les iPads Pro Prochaine génération Serait donc de plus grande taille 10,9 pouces, 12,9 pouces L'iPad Pro serait donc un écran OLED Équipé de la dernière puce M3 Des derniers Mac sortis Donc un iPad boosté au maximum Boosté avec la dernière puce Pour justement gérer iPadOS 18 Lors de sa sortie Voilà donc pour les dernières news Apple actuellement Donc n'hésitez pas à partager la vidéo Dites-moi en commentaire si vous êtes le possesseur d'un iPhone 12 Et si vous avez trouvé du mieux Lorsque vous connectez votre iPhone en MagSafe Attention il faudra donc avoir un chargeur compatible 15 watts Si c'est le cas Vous devriez avoir un iPhone 12 12 Pro, 12 Pro Max Qui recharge largement plus vite Via la recharge sans fil Le Qi 2 a fait son apparition avec l'iPhone 14 et l'iPhone 15 Et vous savez que lors d'une mise à jour L'iPhone 13 avait pu bénéficier de la recharge sans fil Qi 2 L'iPhone 12 était normalement compatible C'est réglé Si vous êtes le repossesseur d'un iPhone 12 Et bien vous allez maintenant pouvoir tout simplement Recharger celui-ci avec du 15 watts Donc une recharge sans fil plus rapide On reste en contact Prenez soin de vous Et à très vite pour de prochaines aventures Salut à tous